Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série La Bourse aux Livres, série dans laquelle je présente régulièrement des livres sur l'investissement en bourse. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur le livre Only the Best Will Do de Peter Sellern, publié en 2019, un livre dans lequel l'auteur nous présente sa façon de sélectionner les valeurs de croissance qualitative. Alors c'est un livre très facile à lire, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et à relire, et que je recommande vivement à tous les stock pickers qui suivent la chaîne et qui souhaitent allouer toute ou partie de leur portefeuille à des entreprises qualitatives. Alors comme nous le verrons ensuite, cette approche a tendance à surperformer le marché sur longue période et donc c'est une approche qui peut être intéressante, notamment pour les stock pickers. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous savez probablement que j'utilise moi-même cette approche au sein d'une approche à la Peter Lynch, c'est-à-dire que j'alloue 60 à 70% de mes portefeuilles à des actions qualitatives de type Fast Growers et Stowards. Donc comme d'habitude, je vais proposer une synthèse rapide du livre en essayant de faire ressortir les éléments qui me semblent les plus pertinents. Bien entendu, si vous aimez cette vidéo et la playlist qui va avec, n'hésitez pas à liker celle-ci, c'est toujours bon pour ma motivation. Alors comme d'habitude, je vais commencer par présenter l'auteur de ce livre. Il s'agit de Peter Sellern, un investisseur britannique. Il est le président et actionnaire majoritaire de Sellern Investment Management, une société de gestion spécialisée dans l'investissement dans la qualité que l'on appelle en anglais Quality Investing ou Quality Cross Investing, c'est la même chose. Et donc cette société de gestion gérée au moment de la publication du livre, donc en 2019, 1,5 milliard de dollars, donc avait 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Alors au moment où je tourne cette vidéo, il s'avère que les actifs sous gestion de cette société de gestion ont augmenté et cette société de gestion gère environ 2 milliards de dollars, donc en 2022. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site de Sellern Investment Management. Je vous ai mis un lien ici à l'image et donc je vais vous présenter très rapidement la philosophie et l'approche utilisée par cette société de gestion. Donc comme on peut le voir à l'écran, cette société de gestion nous explique que leur philosophie d'investissement est guidée par une perspective à long terme et par un engagement à investir dans des entreprises de croissance de qualité. L'équipe de gestion nous explique en particulier qu'ils recherchent des entreprises exceptionnelles qui présentent des perspectives de croissance supérieures, des avantages concurrentiels durables, des rendements élevés sur le capital investi et qui ont une dette nette faible ou nulle. Alors il y a plusieurs éléments intéressants ici. Le premier, c'est que cette société de gestion investit à long terme, à une perspective de long terme. Et puis deuxièmement, elle investit dans des entreprises qui présentent à la fois de la qualité et puis de la croissance. Alors je vous ai mis ici l'univers d'investissement de cette société de gestion. On peut lire qu'ils sont extrêmement sélectifs et seuls environ 70 des actions cotées dans le monde remplissent leurs critères et sont admises dans l'univers d'investissement. Donc l'univers d'investissement Sellern est au cœur de leur processus d'investissement et représente le pool de sociétés dans lesquelles leurs gestionnaires de fonds peuvent investir. Autrement dit, Peter Sellern et son équipe définissent un univers d'investissement extrêmement restreint dans lequel on va trouver les entreprises les plus qualitatives du monde. De ce fait, et c'est ce qu'on peut lire ensuite, le taux de rotation de l'univers Sellern est faible car les sociétés qu'il recherche sont rares et performent généralement au cours des cycles. Alors là, on a une traduction et donc c'est pour ça que c'est mal traduit, mais performent généralement sur plusieurs cycles. Donc sur base de cet univers d'investissement restreint, l'équipe de gestion se retrouve à gérer des portefeuilles concentrés à haute conviction, c'est ce qu'on peut lire ici, dans lesquelles on va retrouver 17 à 25 sociétés environ. Au final, ce qu'on peut voir ici, c'est que l'un des fonds phares de Sellern Investment Management, donc le Sellern World Growth Fund, surperforme très largement l'indice MSCI World Total Return sur 5 ans, sur 10 ans, depuis le lancement. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est ce qu'on va regarder en détail, c'est que le fonds offre une performance, ou en tout cas un rendement de 8,4% par an en moyenne depuis le lancement du fonds, donc il y a plus de 20 ans, à comparer à un indice MSCI World Total Return, donc dividende réinvesti, qui offre un rendement de seulement, entre guillemets, 5,7% par an, donc une surperformance de 2,7% par an en moyenne, après les frais, encore une fois, pour le Sellern World Growth Fund. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'a priori, cette approche focalisée sur la qualité a tendance à surperformer le marché, ici, le marché représenté par l'indice MSCI World Total Return. Et donc, c'est ce qu'on va voir juste après, on va regarder pourquoi cette approche est potentiellement intéressante pour un investisseur actif de type stock picker. Donc, je reviens au livre ici, le livre présente la méthodologie utilisée par Peter Sellern pour sélectionner les entreprises les plus qualitatives du monde, 60 entreprises au total dans le livre, on l'a vu, cet univers d'investissement est désormais composé, d'environ 70 entreprises au moment où je tourne cette vidéo en 2022. L'investissement dans la qualité, nous dit Peter Sellern, est pratiqué par une minorité d'investisseurs, alors même que les études montrent que cette approche tente à offrir un rendement supérieur au marché à long terme, tout en limitant le risque de perte permanente du capital. Donc, Peter Sellern fait bien la distinction entre deux types de risques, un risque apparent qu'il définit comme étant la volatilité, et un risque réel qu'il définit comme le risque de perte permanente du capital. Pour lui, ce sont deux risques totalement différents. Je reviendrai sur ce point ultérieurement dans la vidéo. Donc, Peter Sellern s'appuie sur un track record de près de 30 ans, avec de nombreux boules et bear markets à son actif. C'est toujours intéressant. Pourquoi ? Parce que cette approche a été testée au cours de différents cycles, à la fois haussiers et baissiers. Alors, je vous ai mis ici quelques-unes des entreprises qualitatives nommées dans le livre. Donc, on va retrouver des entreprises comme Visa, Mastercard. Il cite un moment Priceline qui appartient désormais à Booking Holdings, ou des entreprises comme Automatic Data Processing, comme Meta, comme Apple ou Alphabet. On va également retrouver des entreprises comme Moody's, Standard & Poor's, comme Nike, comme Adidas, Hermès, L'Oréal, Dassault Systèmes par exemple, ou encore des entreprises comme Coca-Cola, PepsiCo, Novo Nordisk, Assa Abloy, Nestlé et Accenture. Bien entendu, si vous avez la chance de lire ce livre, vous trouverez également d'autres entreprises mentionnées dans celui-ci. Alors, ce qu'on va faire ici sur la base des entreprises qui sont mentionnées dans le livre, c'est qu'on va regarder ensemble quelle a été la performance annuelle moyenne de ces entreprises au cours du temps. Et vous allez voir que ces entreprises ont toutes des éléments similaires, non seulement au niveau graphique, c'est-à-dire qu'on a une tendance oblique haussière à long terme, et puis aussi au niveau du rendement annuel moyen. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, je vous ai mis ici une calculatrice de type Kager, qui nous permet de calculer le rendement annuel moyen au cours du temps d'une action. On prend tout simplement ici la valeur de départ. Vous voyez ici, on a un petit point ici qui nous indique qu'en mars 2008, Visa était cotée en bourse à hauteur de 16,09$. Je l'ai reporté ici. Et puis, on a le cours actuel, on a le cours de bourse actuel, donc 187,22$. Je l'ai reporté ici. Et ensuite, ce qu'il suffit de faire, c'est de calculer la durée entre cette période et cette période. Donc, j'ai pris, en tout cas, j'ai fait un calcul à la grosse louche en prenant 2023 comme référence ici et 2008 ici. Donc, 2023 moins 2008, ça nous donne 15 ans, ce qui nous permet ici de calculer le rendement annuel moyen de l'action sur 15 ans. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que l'action Visa a rapporté à ses actionnaires 17,77% par an pendant 15 ans. Et comme vous allez le voir, ça va être le rendement des actions que je vais vous présenter ici. On va voir que ces rendements sont généralement supérieurs au rendement du marché. Et puis, surtout, elles ne tiennent pas compte des potentiels dividendes qui sont versés. Donc, certaines ne versent aucun dividende, d'autres actions versent des dividendes. Il faut en tenir compte. Donc, on voit ici que le rendement annuel de Visa est de près de 18% par an pendant 15 ans. C'est magnifique. Alors, je vous ai mis d'autres actions. Mastercard, on est à 27,5% par an en moyenne pendant 17 ans. Là aussi, un rendement tout à fait magnifique. Je vous ai mis ensuite Meta, rendement annuel moyen de près de 12% par an pendant 11 ans. C'est un rendement qui fait mieux que le rendement du marché. Donc, là encore, on a affaire à une action qualitative avec un rendement supérieur à celui du marché sur la période considérée. Je vous ai mis également Alphabet, rendement annuel moyen de 21,10% pendant 19 ans. C'est magnifique. Je vous ai mis Coca-Cola. Alors là, c'est une action que Warren Buffett détient depuis extrêmement longtemps. On voit que sur 41 ans, l'action offre un rendement annuel moyen de près de 10,5% auquel, bien entendu, il faut ici ajouter les dividendes puisque l'action Coca-Cola verse désormais un dividende assez conséquent. Et donc, quelqu'un qui aurait investi dans Coca-Cola il y a 41 ans aurait empoché un rendement d'environ 12% par an lorsqu'on tient compte du dividende qui va avec. Pour information, le PRU de Warren Buffett sur Coca-Cola est d'environ 39 dollars au moment où je tourne cette vidéo. Donc, encore une action qui fait mieux que le marché. C'est magnifique. On va également trouver une action comme Hermès dont le rendement annuel moyen est de 20% par an pendant 30 ans. C'est absolument phénoménal. Je vous ai également mis Nestlé avec un rendement annuel moyen de 8,38% au cours des 28 dernières années auquel, bien entendu, il faut ajouter les dividendes. Et donc, on est sur un rendement supérieur à 10% sur 28 ans. Donc, là encore, une action qui fait au moins aussi bien que le marché et peut-être même un tout petit peu mieux que le marché au cours des trois dernières décennies. Enfin, je vous ai mis l'action Accenture qui offre un rendement annuel moyen de 11,23% par an sur 25 ans, donc au cours des 25 dernières années. Donc, on est là aussi sur un rendement supérieur à celui du marché. Un rendement d'environ 8, 9% en moyenne au cours des trois dernières décennies, pour faire simple. Donc, ces actions ont tout un point commun. Ce sont toutes des actions avec des caractéristiques extrêmement qualitatives. Et donc, d'un point de vue graphique, sur très longue période, on peut voir que ces actions ont une tendance oblique haussière qui caractérise les actions qualitatives à long terme. Alors, on va s'intéresser maintenant au sommaire du livre très rapidement. Le livre est divisé en trois parties. La première partie s'intéresse au pourquoi investir dans des valeurs qualitatives avec deux chapitres. Un premier chapitre intitulé « Un rendement plus élevé et un risque plus faible » qui met l'accent sur les avantages d'une telle approche pour un investisseur actif. Et puis, le chapitre 2 s'intéresse à l'image globale. Donc, l'auteur nous donne des informations un peu plus générales. J'en parlerai dans ma présentation ensuite. La partie 2 met l'accent sur comment investir dans des entreprises qualitatives avec trois chapitres extrêmement intéressants. C'est, je pense, le cœur du livre, la partie la plus intéressante du livre. Le chapitre 3 s'intitule « Les dix règles d'or » qui sont donc les dix règles d'or utilisées par Peter Sellon pour définir son univers d'investissement. C'est une partie extrêmement intéressante. Le chapitre 4 s'intitule « Construire un portefeuille ». Donc, comment construire un portefeuille d'actions qualitatives ? C'est là aussi extrêmement intéressant. Et puis, le chapitre 5 porte sur l'art de la valorisation. Et là aussi, il y a des éléments extrêmement intéressants que je vais essayer de vous présenter dans la suite de cette vidéo. Et puis, la partie 3 porte sur le « Quand » et le « Où » avec deux chapitres. Un chapitre 6 qui s'intitule « La croissance qualitative en contexte » avec une mise en contexte de ce qu'est l'investissement dans la qualité. Et puis, un chapitre 7 qui porte sur les marchés financiers aujourd'hui. Et donc, qui correspond à une prise de recul de l'auteur sur les marchés financiers aujourd'hui qui est également intéressant. Enfin, on a un chapitre 8 qui sert uniquement de conclusion à ce livre. Ce n'est pas forcément le chapitre le plus intéressant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se plonger dans le premier chapitre qui met en avant les avantages d'investir dans la qualité pour un investisseur à long terme. L'auteur de ce livre, Peter Sellern, nous indique que l'investissement dans la qualité offre à long terme un rendement annuel moyen plus élevé que celui du marché avec un risque inférieur à la moyenne. C'est ce qu'on va voir ensuite. D'où l'intérêt, selon lui, lorsqu'on est un investisseur actif d'utiliser ce style d'investissement. Peter Sellern nous explique que 60 à 80% des gérants font moins bien que le marché, d'où l'idée d'investir dans un ETF pour répliquer la performance du marché. Il nous explique cependant que l'investissement dans la qualité fait mieux que le marché à long terme et donc mieux qu'un ETF en théorie, d'où l'intérêt d'utiliser ce style d'investissement pour un investisseur à long terme. Notamment pour un stock picker qui n'a pas envie d'investir uniquement dans des ETF. Alors Peter Sellern nous explique qu'un investisseur dans la qualité a une idée précise et détaillée de ce que sont la qualité et la croissance, les deux éléments les plus importants pour un investisseur dans la qualité. Il nous explique surtout que les entreprises qu'il recherche possèdent les caractéristiques suivantes, à savoir un bilan sain, c'est-à-dire un faible endettement, des rendements sur capitaux élevés qu'il mesure au travers du ROIC, donc un ROIC élevé, un Retail on Invested Capital élevé, mais également des entreprises qui sont des leaders dans leur secteur, avec si possible une industrie, en tout cas qui évolue dans une industrie en croissance, qui ont un avantage compétitif durable, une rentabilité durable et consistante au cours du temps, et qui sont des entreprises qui traitent leurs actionnaires comme des associés. Au final, sur les 50 000 entreprises cotées en bourse, sur les principales places boursières, seules 60 entreprises remplissent l'ensemble des critères de sélection, en tout cas au moment de la publication du livre. On a vu au début de cette vidéo que l'univers d'investissement de Seller Investment Management a légèrement augmenté puisque l'univers d'investissement est aujourd'hui composé de 70 entreprises. L'auteur continue sa présentation, nous expliquant que le rendement obtenu à long terme pour un actionnaire est en ligne avec le taux de croissance des bénéfices. Donc là, c'est vraiment un parallèle qui est fait avec ce que nous dit Peter Lynch, par exemple. À court terme, tout peut arriver au cours de bourse d'une action, y compris une chute de 50% ou plus. À long terme, cependant, les actions qualitatives achetées à prix raisonnable sont les plus rentables, nous dit l'auteur de ce livre. Alors, Peter Seller se focalise ensuite sur deux ratios importants selon lui, premièrement, l'euro hic et deuxièmement, le payout ratio, ou en français, le taux de distribution, donc taux de distribution des dividendes. Alors, Peter Seller nous dit deux choses. Premièrement, plus l'euro hic est élevé, plus une entreprise crée de la valeur pour ses actionnaires et donc il est préférable de se focaliser sur des entreprises dont l'euro hic est élevé. Et puis deuxièmement, plus le payout ratio est faible, plus ça veut dire qu'une entreprise réinvestit dans son propre business, ce qui améliore le rendement à moyen et long terme. Autrement dit, plus le taux de distribution est faible, plus le taux de réinvestissement est élevé et c'est ça que recherche Peter Seller dans les entreprises dans lesquelles il investit. Donc, ce que fait Peter Seller ensuite, c'est qu'il compare l'euro hic moyen des 60 entreprises qui composent son univers d'investissement. Il détermine que l'euro hic moyen de ces 60 entreprises est de 20% à comparer à un euro hic moyen de 9% pour les entreprises qui composent l'indice américain S&P 500. Il fait la même chose avec le payout ratio et détermine que le payout ratio moyen des 60 entreprises qui composent son univers d'investissement est de 45% à comparer à un payout ratio moyen de 79% pour les 500 entreprises qui composent l'indice américain S&P 500. Donc, d'un côté, l'euro hic moyen de son univers d'investissement est beaucoup plus élevé que l'euro hic moyen du S&P 500 et puis de l'autre, le payout ratio moyen de son univers d'investissement est beaucoup plus faible que le payout ratio moyen du S&P 500. Et au final, ces deux facteurs, à savoir un rendement sur capitaux plus élevé et un réinvestissement plus élevé, expliquent l'essentiel de la surperformance des actions qualitatives à long terme. Au final, nous dit Peter Sellern, les entreprises qualitatives utilisent leur capitaux de manière plus efficiente et gagnent plus d'argent au final. Et là, je vous renvoie à ce que nous dit un investisseur comme Chuck A. Cris. C'est un exemple qu'il donne souvent. À savoir, préférez-vous recevoir un million de dollars immédiatement ou bien préférez-vous recevoir un cent tous les jours pendant 30 jours en sachant que ce cent va être doublé tous les jours pendant 30 jours. Et là, je vous laisse faire le calcul pour savoir quel est le meilleur deal. C'est bien entendu un très bon exemple qui explique l'intérêt des intérêts composés sur longue période. Alors, Peter Sellern nous explique ensuite que les actions qualitatives sont souvent chères, ce qui peut un peu effrayer les investisseurs, mais qu'elles sont parfois à prix raisonnable et qu'il faut savoir en profiter. À court terme, il nous explique que la relation entre les rendements sur capitaux, donc le ROIC, et le rendement de l'action n'est pas linéaire. Il nous explique cependant qu'à long terme, les deux convergent lentement, mais sûrement, et qu'ainsi, une action dont le ROIC serait en moyenne de 15% par an pendant 20 ans devrait offrir un rendement proche de 15% par an au final sur cette période, d'où l'importance de bien vérifier le ROIC lorsqu'on analyse une entreprise. À très long terme, nous dit-il, le prix payé au départ n'a plus vraiment d'importance et c'est là où c'est intéressant au niveau de la valorisation, c'est-à-dire que la valorisation compte, mais sur très longue période, la valorisation a beaucoup moins, en tout cas le niveau de valorisation de départ a beaucoup moins d'importance sur très longue période. Alors, Peter Sellern insiste ensuite sur le fait que les investisseurs dans la qualité sont des investisseurs justement à long terme et non pas des spéculateurs. Il nous explique également qu'il n'y a aucune garantie qu'une entreprise qualitative restera qualitative, simplement une forte probabilité que cela soit le cas. Et donc, dans cette approche, on joue la probabilité d'avoir une action qui va rester qualitative au cours du temps. Enfin, l'investisseur dans la qualité, nous dit-il, doit mettre de côté ses émotions, donc comme tout investisseur, laisser de côté les actions à la mode, ça c'est important, et puis ne pas faire d'aller-retour, c'est-à-dire limiter le turnover au sein du portefeuille, bien entendu pour limiter les frais à long terme. Enfin, Peter Sellern nous explique que les actions qualitatives sont peu risquées en réalité. Pourquoi ? Premièrement, parce que leurs faibles endettements font qu'elles ont une faible probabilité de faillite. Deuxièmement, parce que leur forte rentabilité font qu'elles ont une faible probabilité de faillite. Et troisièmement, parce que la présence d'un avantage compétitif durable, donc d'un motte en anglais, fait qu'elles ont une faible probabilité de faillite. Et donc, globalement, ces actions sont peu risquées. Alors, l'auteur fait bien la distinction entre deux types de risques. Un risque apparent, qui est la volatilité, et puis un risque réel, qui est la perte permanente du capital. Il nous explique que lorsqu'une entreprise est faiblement endettée, qu'elle a une forte rentabilité, qu'elle a un avantage compétitif durable, le risque de perte permanente du capital est extrêmement faible. Pour autant, une action qualitative peut être extrêmement volatile, par exemple au moment d'un crack, sans pour autant remettre en question le fait que ce soit une action qualitative. Donc, en fait, le risque réel est potentiellement extrêmement faible, alors que le risque apparent est potentiellement très important. Je reprends ici ce que je viens de dire. Donc, les actions qualitatives sont volatiles, même si moins que le marché en moyenne, mais présentent un faible risque de perte en capital. Et dans ce cas, la volatilité, bien entendu, représente une opportunité, opportunité d'entrée, opportunité d'achat. Ce qui compte, nous dit l'auteur, c'est l'évolution du bilan des bénéfices et du free cash flow de l'entreprise au cours du temps. Et l'investisseur dans la qualité, c'est que le temps joue en sa faveur. Et donc, il est important de penser à long terme et non pas à court terme. Ce qui implique, bien entendu, un faible turnover au niveau du portefeuille, ce qui permet de limiter ses frais sur longue période. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai repris 4 entreprises nommées dans le livre, donc 4 entreprises qualitatives présentées par Peter Sellern. Donc, on va retrouver Visa, Novo Nordisk, Dassault Systèmes et Accenture. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une belle évolution du chiffre d'affaires, donc Revenue en anglais et du résultat net, donc Net Income en anglais. Et ce qu'il est bon de savoir, c'est que les entreprises qualitatives ont généralement un free cash flow qui évolue au moins au même rythme que le résultat net et généralement, d'ailleurs, de manière un peu plus rapide. Donc, on se retrouve avec des entreprises ayant un free cash flow supérieur au résultat net. C'est ce qu'on appelle la conversion en cash. Et lorsque la conversion en cash est supérieure à 100%, c'est généralement qu'on a affaire à une très belle entreprise. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que non seulement on a une croissance durable et consistante au cours du temps pour ces 4 entreprises, mais c'est la même chose pour la plupart des entreprises présentées dans ce livre. Mais en plus, on a des entreprises qui sont rentables d'une année sur l'autre et d'un cycle à l'autre. C'est-à-dire que même pendant les crises, même en 2020, par exemple, on n'a pas d'énormes pertes de résultats nets. On a des entreprises qui restent extrêmement rentables. Et c'est ça aussi qui définit une entreprise qualitative. C'est-à-dire qu'elle continue à être rentable même pendant les récessions, même pendant les crises économiques. Alors, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je vous ai mis ici des données pour Accenture, donc sur une période qui va de 2007 à 2022. Et ce que j'ai comparé, c'est l'évolution du BPA, donc en anglais, Earnings Per Share, ici, Diluted, donc dilué, et puis l'évolution du cours de bourse, puisque Peter Sellern, au début du livre, nous indique que sur longue période, le cours de bourse va suivre l'évolution du taux de croissance des bénéfices, et donc l'évolution du taux de croissance du BPA, donc du bénéfice par action. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris le BPA de 2007, je l'ai reporté ici, et puis j'ai reporté ensuite le BPA de 2022, ici, donc sur une période de 16 ans, pour calculer le taux de croissance du BPA sur cette période. Donc, on voit ici que le taux de croissance du BPA d'Accenture, donc le taux de croissance des bénéfices d'Accenture, puisque le BPA est tout simplement une image miroir, quelque part, du taux de croissance des bénéfices, est de 11,16 % par an au cours des 16 dernières années. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai comparé ce taux de croissance du BPA, donc ce taux de croissance des bénéfices, au taux de croissance du cours de bourse de l'action, donc sans prendre en compte les dividendes, puisqu'on a ici l'évolution du cours de bourse, donc 41 dollars en 2007, je l'ai reporté ici, et puis 288 dollars en 2022, je l'ai reporté ici, donc toujours sur une période de 16 ans. Et on voit effectivement que le cours de bourse suit l'évolution, en tout cas, suit le taux de croissance des bénéfices au cours du temps, puisque le cours de bourse a évolué de pratiquement 13 % par an au cours de ces 16 années, à comparer à un taux de croissance des bénéfices de 11,16 %. Autrement dit, ce que nous dit Peter Sellon au début du livre, et ça correspond à ce que nous dit également Peter Lynch, c'est que le cours d'une action va avoir tendance sur longue période à suivre l'évolution du taux de croissance des bénéfices. Alors, je vous ai mis également l'évolution du résultat net ici, on voit qu'on passe de 1,2 milliard en 2007 à 6,8 milliards, donc de résultat net en 2022 pour Accenture. Je vous ai mis en dessous l'évolution du free cash flow, on voit que celui-ci passe de 2,2 milliards à 8,8 milliards, on voit donc que le free cash flow est supérieur au résultat net. Je vous rappelle que les entreprises les plus qualitatives ont généralement un free cash flow soit en ligne avec le résultat net, soit supérieur au résultat net. On parle dans ce cas de conversion en cash supérieure à 100 % et les plus belles entreprises ont généralement une conversion en cash supérieure à 100 % de l'ordre de 105, 110, 120 %. Voilà, donc ça typiquement, c'est l'image d'une entreprise qualitative. On passe maintenant au chapitre 2 qui s'intitule l'image globale. Dans ce chapitre, Peter Sellern nous indique que l'évolution des cours de bourse dépend principalement de trois facteurs, à savoir de la croissance, de la liquidité et de la valorisation. Il nous indique par ailleurs que les cours de bourse sont un indicateur avancé de l'état de l'économie, que le marché actions baisse avant une récession, c'est le cas au moment où je tourne cette vidéo, et puis que le marché actions surtout remonte avant la fin de la récession. C'est un élément important à garder en tête. Le marché actions a tendance à anticiper. Pour autant, Peter Sellern nous indique que le problème, c'est que toutes les baisses du marché actions ne sont pas forcément suivies d'une récession. Dans tous les cas, nous dit-il, un bear market, donc un marché baissier prolongé, présente toujours de nouvelles opportunités d'achats de valeurs qualitatives. Investir dans des entreprises qualitatives, nous dit-il, permet de ne pas trop endommager son portefeuille, tout en bénéficiant d'une remontée rapide du cours des actions en sortie de récession. Pour revenir très rapidement sur les trois facteurs mentionnés par Peter Sellern juste avant, à savoir la croissance, la liquidité et la valorisation, Peter Sellern nous indique qu'une hausse des taux d'intérêt va entraîner une augmentation de l'attractivité des obligations et donc une baisse de la liquidité sur le marché actions. Deuxièmement, il nous indique que plus une économie s'enfonce dans la récession, moins il y a d'argent à investir. Et donc, là encore, on a une baisse de la liquidité sur le marché actions qui va bien entendu impacter les cours de bourse négativement. Peter Sellern nous indique également qu'une hausse des taux d'intérêt et une éventuelle récession va augmenter le taux d'actualisation qui est utilisé dans les DCF et donc que ça va entraîner une baisse de la valorisation sur base du DCF. Ça va également entraîner, c'est ce qu'il nous dit, une baisse des multiples de valorisation et donc une contraction des multiples de valorisation. Donc là encore, plus les taux d'intérêt augmentent, plus l'économie est en contraction, plus on a une baisse potentielle de la valorisation du cours de bourse et plus on a une contraction des multiples de valorisation. Et puis, dernier point important ici, c'est qu'une hausse des taux d'intérêt et une potentielle récession va entraîner une baisse de la croissance et donc potentiellement une révision à la baisse des bénéfices attendus. C'est tous ces facteurs qui entraînent éventuellement la baisse du cours de bourse, y compris des actions qualitatives. Bien entendu, tout ceci est passager, c'est-à-dire qu'une fois que la récession est passée, la liquidité sur les marchés actions va de nouveau augmenter, les multiples de valorisation vont remonter, les valorisations sur base du DCF vont remonter puisque les taux d'actualisation vont baisser et puis la croissance va repartir de l'avant, va repartir en expansion et donc les bénéfices, les bénéfices par actions vont augmenter et ça, ça va porter, bien entendu, les valeurs les plus qualitatives. Alors, on va passer au chapitre 3 qui porte sur les 10 règles d'or de Peter Sellon qui permettent de définir un univers d'investissement restreint, donc composé d'actions ultra-qualitatives. Alors, on va regarder ces 10 règles d'or ensemble. La première règle, c'est qu'il est important d'investir dans des entreprises qui se situent dans une industrie dont la croissance est supérieure à la croissance du PIB, donc si possible supérieure à 3%. Le deuxième point, la deuxième règle, c'est qu'il est important d'investir dans les leaders du secteur, donc soit le numéro 1, soit le numéro 2 du secteur. La troisième règle, c'est qu'il est important d'investir dans des entreprises dont le business model est évolutif, c'est-à-dire des entreprises qui vont pouvoir continuer à croître, qui ont une autoroute devant elles, par exemple, qui vont pouvoir s'étendre sur de nouveaux marchés, ou bien des entreprises qui vont pouvoir changer leur business model en cours de route pour s'adapter à certains changements dans leur secteur ou dans leur industrie. La quatrième règle, c'est qu'il est important d'investir dans des entreprises ayant un avantage compétitif durable, donc un mot en anglais. Je vous rappelle que généralement, ces entreprises ont une marge brute supérieure à 40% et une marge nette supérieure à 10% pour des entreprises européennes et à 20% pour des entreprises américaines. Bien entendu, ce sont des critères quantitatifs ici. On peut aussi utiliser des critères qualitatifs pour définir un avantage compétitif durable. Ce sont surtout des entreprises dont la rentabilité et la croissance sont durables et consistantes au cours du temps. La cinquième règle, c'est qu'il est préférable d'investir dans des entreprises dont la croissance organique est importante sur 10 à 20 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet de voir qu'une entreprise est capable de croître au-delà d'un cycle et donc il ne s'agit pas d'une entreprise cyclique. Et donc, bien entendu, les valeurs cycliques sont exclues ici du processus de sélection. La sixième règle, c'est qu'il est préférable d'investir dans des entreprises ayant une diversification géographique et client importante et non pas dans des entreprises dépendant d'un ou deux ou trois clients, par exemple. La septième règle, c'est qu'il est préférable d'investir dans des entreprises ayant une faible intensité capitalistique, c'est-à-dire de faible capex, et également ayant un ROIC élevé, c'est-à-dire un rendement sur capitaux investis élevé. La huitième règle, c'est qu'il est préférable d'investir dans des entreprises ayant un bilan solide, à savoir un faible endettement. Et généralement, il est préférable de regarder la dette nette plutôt que la dette sans prendre en compte la trésorerie. La neuvième règle nous indique qu'il est préférable d'investir dans des entreprises pour lesquelles les comptes sont transparents, ce qui exclut de facto les banques et les compagnies d'assurance. Enfin, la dixième règle consiste à investir dans des entreprises dont le management est exceptionnel, à savoir que le management offre une transparence totale et une vision à long terme. Et donc, en utilisant ces dix règles, on va se retrouver avec un univers d'investissement extrêmement restreint dans lequel on va retrouver les entreprises les plus qualitatives du monde. Et sur base de cet univers d'investissement, on va pouvoir piocher des actions et construire notre portefeuille. Et donc, on passe ici au chapitre 4 qui s'intitule « Construire un portefeuille ». Et l'avantage, justement, de l'approche de Peter Sellers, c'est de pouvoir travailler à partir d'un univers relativement restreint d'entreprises. Donc, une soixantaine d'entreprises dans le livre. 70 entreprises, on l'a vu au début de cette vidéo, aujourd'hui, en ce qui concerne Sellers Investment Management, donc la société de gestion de Peter Sellers. Et donc, à partir de cet univers d'investissement, on va pouvoir travailler. Et puis, l'idée ensuite est d'apprendre à connaître chacune de ces entreprises en détail, puis d'entrer en portefeuille les plus grandes convictions, donc en gardant un œil sur la valorisation tout de même. et au final, on va se retrouver avec un portefeuille d'une vingtaine ou trentaine d'entreprises extrêmement qualitatives. Alors, avec cette approche, l'investisseur dans la qualité ne se concentre que sur les entreprises dans lesquelles il a envie d'investir. Et là, ça nous renvoie à ce que dit Warren Buffett d'un côté et Peter Lynch de l'autre. Warren Buffett nous dit qu'il est important de connaître ces dossiers sur le bout des doigts et de n'investir que dans les entreprises qu'on comprend. Et puis de l'autre, on a Peter Lynch qui nous dit qu'il est important d'investir dans What We Know, c'est-à-dire ce qu'on connaît. Et là encore, ça suppose de bien connaître ces dossiers. Et donc, l'avantage de cette approche, c'est de se retrouver avec une soixantaine, éventuellement 70 entreprises que l'on connaît extrêmement bien et dans lesquelles on n'a aucune crainte ou en tout cas pour lesquelles on est prêt à investir lorsqu'une opportunité d'achat se présente. Alors, l'inconvénient entre guillemets de cette approche, c'est que des secteurs entiers sont laissés de côté, les valeurs cycliques en particulier avec une moindre diversification par rapport à un ETF indiciel par exemple. Cependant, nous dit l'auteur, en excluant les entreprises qui sont incapables de produire des rendements sur capitaux élevés et une rentabilité durable, l'investisseur dans la qualité réduit le risque de manière plus substantielle qu'en diversifiant son portefeuille au maximum et limite ainsi son turnover, donc limite ses frais sur longue période. Limiter ses frais, c'est aussi à un moment maximiser son rendement. Alors, on va très rapidement regarder quelles sont les industries ou les entreprises exclues de cet univers d'investissement. Dans ces entreprises ou industries exclues, on va retrouver les services aux collectivités, donc les utilities qui sont de belles vaches à lait mais dont la croissance est limitée au cours du temps et donc ce n'est pas forcément intéressant pour un investisseur dans la qualité. On voit également que les banques et assurances sont exclues pourquoi ? Parce qu'elles présentent une absence de transparence, c'est le côté black box et également qu'elles dépendent d'une forte régulation. On voit également que les télécoms sont exclues pourquoi ? Parce qu'elles nécessitent une forte intensité capitalistique et qui dit capex important dit endettement important généralement et puis elles répondent ou en tout cas elles dépendent d'une forte régulation également. On voit que les producteurs de matières premières sont exclus en raison de la cyclicité. On voit que les compagnies aériennes sont également exclues en raison de la cyclicité. On voit que le secteur automobile est exclu l'automobile est exclu en raison d'une forte intensité capitalistique mais aussi d'une forte cyclicité. On voit également que certaines entreprises industrielles sont exclues celles ayant une très forte intensité capitalistique et les plus cycliques notamment. Et puis on voit également que les start-up et les IPO donc les introductions en bourse sont exclues. Pourquoi ? pour deux raisons. Premièrement pour l'absence de track record puisqu'un investisseur dans la qualité a besoin d'un historique et donc d'un track record pour pouvoir commencer à investir dans cette entreprise et puis en raison d'une absence de rentabilité prouvée pour la plupart des start-up et IPO qui viennent se coter en bourse. Au contraire les industries et les entreprises privilégiées par l'auteur de ce livre sont les suivantes. Premièrement la tech rentable en raison d'une faible intensité capitalistique d'une forte croissance et de rendement sur capitaux généralement élevé. Deuxièmement on va retrouver des entreprises issues de la consommation non cyclique donc les consumer staples qui sont également des valeurs défensives. On va retrouver également des valeurs issues du secteur de la santé donc de la santé rentable ça exclut bien entendu les biotech et puis on va retrouver des valeurs de la consommation discrétionnaire donc là plutôt des valeurs un peu de type valeur du luxe comme par exemple LVMH ou comme Hermès et puis enfin on va retrouver certaines valeurs industrielles très faiblement endettées ayant une faible intensité capitalistique donc ça limite quand même le nombre de valeurs industrielles qu'on peut retrouver dans cet univers d'investissement mais il en existe quelques-unes et donc il est important de le noter ici. Alors on passe maintenant au chapitre 5 la valorisation des entreprises qualitatives. Donc premièrement il nous explique que plus l'horizon d'investissement est éloigné moins la valorisation a d'importance c'est-à-dire que plus son horizon d'investissement est important moins la valorisation de départ a d'importance. Il nous explique cependant que pour maximiser son rendement l'idée est quand même d'acheter à prix raisonnable donc en suivant une approche GARP c'est-à-dire Growth at a Reasonable Price. Pour autant si l'achat n'a pas lieu à prix raisonnable ce n'est pas la fin du monde à condition d'être investi à long terme c'est-à-dire au moins au-delà de 15 ans. Alors il nous donne l'exemple d'une entreprise comme Automatic Data Processing donc qui fait partie de son univers d'investissement et il nous explique que sur cette entreprise on a toujours eu historiquement un PER compris entre 20 et 40. Pour autant il nous explique que malgré ce PER historiquement élevé l'action a généré un rendement de près de 13% par an au cours des 41 dernières années et on voit ici qu'on a des chutes du cours de bourse de Automatic Data Processing donc ici une chute de cours d'environ 50% pour autant l'action a délivré un rendement proche de 13% par an hors dividende au cours des 41 dernières années. Ça veut dire également que pour certaines actions on peut acheter ces actions avec des PER de 40, 50, 60 et sur très longue période 20 ans ou plus par exemple se retrouver avec des rendements supérieurs à celui du marché. Donc ça veut dire que sur très longue période le niveau de valorisation de départ est beaucoup moins important maintenant si on peut rentrer à prix raisonnable c'est beaucoup mieux pour améliorer bien entendu son rendement moyen au cours du temps. Alors Peter Sellern met ensuite l'accent sur le choix du taux d'actualisation dans un DCF pour une action qualitative. Il nous explique qu'on va premièrement utiliser le taux de l'obligation souveraine à 10 ans donc ce qu'on appelle en anglais le risk free rate qui est de 4% au moment où je tourne la vidéo et puis on va ajouter à ce taux de l'obligation souveraine à 10 ans une prime de risque ce qu'on appelle l'equity risk premium en anglais qui est de 5% historiquement et qui est généralement comprise entre 3 et 7% en fonction du risque perçu par le marché. Cependant nous dit Peter Sellern une entreprise qualitative sans dette et à la rentabilité durable et consistante requiert un taux d'actualisation inférieur au taux d'actualisation requis pour une entreprise moyenne plus endettée et moins rentable donc plus risqué ça paraît évident et donc du coup le taux d'actualisation utilisé dans un DCF par Sellern Investment Management en 2019 était de l'ordre de 7,5% c'est toujours intéressant de voir un peu quels sont les taux d'actualisation utilisés par d'autres investisseurs notamment ici par des investisseurs dans la qualité. Et donc pourquoi je mets ici de l'ordre de 7,5% tout simplement parce que Peter Sellern explique que selon le type d'entreprise il va légèrement modifier son taux d'actualisation donc il pourrait des fois utiliser 7% des fois 7,5% des fois 8% en tout cas ça c'était valable en 2019 ce n'est plus forcément valable en 2022 avec des taux d'intérêt qui remontent fortement. Alors on passe au chapitre 6 de ce livre on en a bientôt fini avec cette présentation donc chapitre 6 qui porte sur la croissance qualitative en contexte et ce qu'on apprend en tout cas ce que l'auteur nous dit c'est que lorsque le payout ratio commence à augmenter cela signifie que la croissance de l'entreprise est en train de ralentir et que les opportunités de réinvestissement à rendement identique s'amoindrissent. Donc ça c'est un élément important à suivre c'est-à-dire de suivre le payout ratio année après année et lorsqu'une entreprise de croissance qualitative commence à augmenter son payout ratio ça veut dire que probablement sa croissance va commencer à ralentir. Deuxièmement l'auteur nous dit que l'investisseur dans la qualité ne prête pas attention à la composition d'un benchmark il se focalise uniquement sur son univers d'investissement c'est-à-dire qu'il n'est pas censé regarder ce qu'il se trouve par exemple dans un indice MSCI World mais plutôt regarder son propre univers d'investissement et rester focalisé sur cet univers d'investissement qui de toute manière est censé faire au moins aussi bien que le marché à long terme et possiblement mieux que le marché à long terme pourquoi ? Parce que les entreprises sont plus qualitatives. Il nous rappelle également que l'investisseur dans la qualité a un portefeuille relativement concentré composé de 20 à 30 entreprises et un turnover relativement faible c'est un élément qui est répété sans cesse au cours du livre. Enfin l'investisseur dans la qualité aime les entreprises familiales on peut penser à des entreprises comme Hermès par exemple pourquoi ? Parce que ces entreprises offrent une continuité du business une vision et une croissance à long terme et puis un bilan généralement conservateur avec un faible endettement. Enfin un élément important que j'ai noté dans le chapitre 7 qui s'intitule les marchés financiers aujourd'hui c'est que l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse faire est de penser que le présent est différent du passé. Et donc ce que nous dit Peter Sellern c'est qu'il est important de bien connaître l'histoire des marchés financiers il nous dit également que pour les valeurs qualitatives la performance passée est souvent un bon indicateur de la performance future c'est une exception dans les marchés financiers. Voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez merci Sous-titrage ST' 501 Merci.